L'envie de pratiquer la cuisine est venue par la famille, la famille qui est ma grand-mère avant tout, qui faisait toujours des plats de grand-mère comme on les aime et moi qui était très épicurien et qui aimait justement manger, manger à une certaine époque et encore maintenant bien sûr mais c'était juste ça qui m'a donné envie et elle me disait même, t'envie quoi le lendemain de me revoyer, des journées, des heures entières en cuisine et j'étais passionné, j'étais ébahi par ça quoi et après j'ai dit tiens je veux faire un CAP par alternance à ce travail et le restaurateur m'a dit je t'embauche direct et du coup ça a commencé comme ça. J'aime bien travailler le poisson, le poisson pourquoi ? Parce que déjà je trouve que pour moi c'est plus difficile que la viande, il y a plus de variantes en fait sur le poisson. C'est-à-dire qu'entre les marinades, les gravlax, les instantanés, le poisson je trouve que c'est très délicat et très intéressant à travailler. Une entrecôte parisienne bien percée, bien grasse, bien goûteuse, bien saisie, bien colorée, qui a du goût, voilà c'est un bon plat pour moi quoi. Bien sûr c'est Marquet Berlin, c'est pour moi, c'est limite un deuxième papa pour moi parce qu'on était toujours proche de, j'étais proche de nous, comme un peu une deuxième famille et il a cette humilité, cette simplicité, c'est un gars formidable, c'est un personnage et j'adore, j'adore M. Marc, il me restera toujours gravé dans mon cœur M. Marc. Et pour finir, nous allons du côté de Saint-Légier voir Mathieu avec ses races à viande des limousines, une viande très perciée, une vraie viande pour moi, allons-y. Bon merci de M. Marc ici, sur ce magnifique endroit, l'alpage, l'alpage à côté de Saint-Légier. Oui. Tu sais que ta viande, je l'ai choisie. Oui. Parce que j'adore cette qualité, la qualité que tu fournis, que tu fais produire. Explique, dis-moi tout. Pour la qualité de la viande, en fait, c'est le système d'élevage. On les élève trois ans, contrairement aux autres éleveurs qui tuent à 12 mois. Nous, c'est trois ans où elles montent pâturées 150 jours, ici, à la montagne, où elles sont détendues. On peut voir, tu vois, elles sont vraiment détendues. C'est ce qui aide, en fait, le fait de marcher, de l'exercice. Et c'est ce qui fait ce perciller dans la viande, en fait. Ce qu'on leur donne à manger, du fourrage, de l'alpage, l'abattage, jusqu'à la transformation et même la vente avec toi, c'est du lac Léman. C'est vraiment du régional très confiné. Ça, c'est exceptionnel pour le consommateur. Parce que les vaches sont calmes, qu'elles sont heureuses, qu'elles sont bien, épanouies, et bien, la qualité, elle se retrouve chez toi. Moi, je viendrais bien ici aussi vivre. J'en ai bien ici. C'est clair. Merci. Le rêve.